On vient juste de créer une table achat qui est une table de jointure qui nous permet de lier nos clients à nos formations. Et je suis désolé mais il y a une toute petite erreur de ma part, c'est que j'ai mis dans la table achat le ID formation en counter. Je sais pas si, non j'ai pas dû sauvegarder ça. Donc j'ai mis ça en counter et ça veut dire que ça sera un numéro automatique et nous c'est pas du tout ce qu'on veut. Puisque si on met ça en numéro automatique, le numéro sera choisi automatiquement par access et on pourra pas dire nous même quelle formation a été achetée par quel client. Donc ce que je fais c'est que je clique sur le lien, clique droit, je fais supprimer, je fais ok, donc là la relation a été supprimée. J'ouvre ma table achat et je passe en mode création. Donc ce que je fais c'est que je corrige, je mets en numérique, je mets en numérique, je mets en entier et je mets nul interdit, oui. En dessous pareil, nul interdit, oui. Voilà, donc là je fais clic droit enregistrer. Donc j'étais obligé de supprimer la relation ici puisque sinon on n'aurait pas pu faire de modification là. Voilà, ok, donc là je retrace le lien. Donc là je mets en cascade, oui encore une fois. Voilà, voilà, là je crée mon lien. Parfait, donc je vais ouvrir ma table achat et par exemple idé formation, on va dire que le client A001 a acheté la formation 1. Qu'est-ce qu'on a comme formation ? La formation c'est la formation Unity, on va dire que le client A001 a acheté aussi la formation Photoshop, que le client A002 a acheté la formation Unity, que le client A003 a acheté la formation Photoshop. Pour valider, il faut toujours appuyer sur Entrée une fois qu'on arrive à la fin de la ligne, puisque si je suis là et que je clique ailleurs, ça ne fonctionnera pas si on n'a pas appuyer sur Entrée au début. On va dire que le client A004 a acheté la formation iPhone, et pour le moment on va rester comme ça. Donc là on a bien nos clients et nos achats, et maintenant on va pouvoir tester si ça fonctionne. Donc je fais créer, je vais faire un assistant requête, création de requête, je vais mettre à la table achat client formation. Donc on voit que nos formations, nos tables sont bien liées entre elles, et je voudrais afficher le nom des clients, ainsi que, par exemple, non on va laisser le nom, je voudrais afficher le nom des clients, le nom des formations, donc les formations qui ont été achetées par les clients. Et là on voit que Dupont a acheté Unity, Dupont a acheté Photoshop, Durand a acheté Unity, Jean a acheté Photoshop, et Pierre a acheté iPhone. Donc c'est bien ce qu'on a dans notre table achat. Donc grâce à cette nouvelle liaison, on a pu résoudre le problème qui était de savoir quel client a acheté quelle formation. D'ailleurs dans une base de données, il faut toujours avoir toutes les tables liées, si jamais il y a un lien manquant entre les tables, c'est qu'à mon avis il y a quelque chose qui ne va pas, puisque ça ne sert à rien d'avoir une table seule sans lien. Le but d'une base de données, c'est de relier les informations entre elles. Si par exemple, contact n'était pas lié à client, on aurait des adresses email, des téléphones, sans savoir à qui ces informations appartiennent. Donc là, si on regarde le SQL, on voit qu'on a une syntaxe assez complexe. Donc je vais la copier et la coller sur Word. On a select client.nom, formation.nom, donc on veut ces informations-là. From, formation, inner join, client inner join, achat, on, client.id client, bla 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 bla. Donc là, c'est quelque chose d'assez complexe. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu afficher le nom des clients et le nom des formations qui ont été achetées par ces clients. Donc ce qu'il faut, c'est dire en SQL que l'on veut afficher le nom des clients ici qui ont acheté telle formation. Donc on est obligé de passer par trois tables. C'est-à-dire qu'en SQL, il faudra indiquer à Access que ce client-là est lié à cette formation par le biais de cette table. Donc là, ça devient assez complexe. Je vais vous montrer comment réaliser ça en SQL. Donc je fais select c.nom, ça veut dire client.nom, virgule f.nom, ça veut dire formation.nom, from. Donc là, les tables dans lesquelles je veux rentrer, c'est client, as c. Je peux tout simplement marquer client c, virgule, formation f, virgule, achat a. Donc Access comprendra très bien que c, ça veut dire client f, formation, achat a. Donc on a vu dans la requête SQL qui a été créée par Access, on a quelque chose d'assez complexe avec inner join et des mots-clés comme on. Donc ça, c'est vraiment assez complexe, surtout qu'on peut faire beaucoup, beaucoup plus simple. Moi, je ne vous montrerai pas ça, je vous montrerai une technique équivalente, sauf qu'elle est beaucoup plus facile à apprendre. Donc je vais marquer where. Et ce que je veux dire, c'est que je veux que... Alors en fait, on va regarder comment nos tables sont liées. On voit que notre idée client est liée à la table achat par l'idée client de la table achat. Donc ce qu'on va dire en SQL, c'est qu'on veut que le id, que le c.id client, donc c'est-à-dire le id client de la table client, soit égal au id client de la table achat. Donc on veut que c.id client soit égal à a.id client. Ensuite, on veut que... On veut que id formation de la table achat soit liée à id formation de la table formation. Donc ce que je fais, c'est que je vais à la ligne, et en dessous, je marque end. Ça veut dire et, et que a.id formation égale f.id formation. Point virgule. Je copie ma requête, et je vais démarrer, créer une requête. Cette fois-ci que je vais écrire en SQL, et je colle ce que l'on vient de faire. Je fais exécuter, et là j'ai bien le même résultat que tout à l'heure. On a bien les noms des clients, et les formations que ces clients ont achetées. Et on voit que les clients qui n'ont pas acheté de formation ne sont pas dans la liste. Donc, voilà comment procéder pour lier plusieurs tables. Il faut, après le mot-clé from, marquer toutes les tables dans lesquelles on va passer. Puis, on doit, dans la clause where, on doit indiquer quelles sont toutes les contraintes. Il faut que c.id client soit égal à a.id client, que a.id formation soit égal à f.id formation, etc. Et si jamais, bon là je vais dire quelque chose d'un peu plus fou, mais si jamais on voulait afficher aussi le num contact, il aurait fallu dire c.num contact est égal à... Là on voit d'ailleurs qu'on a client et contact qui commencent tous les deux par la lettre c. Donc, on aurait pu dire, par exemple, ici, si on voulait faire ça, on aurait pu dire virgule contact et là on aurait pu marquer co. Puisque c, ça existe déjà ici. Donc, pour ne pas mettre c encore une nouvelle fois, parce que là ça ne fonctionnerait pas, on met co pour savoir que c'est contact. Et donc là on aurait pu dire c.num contact est égal à co.num contact et là on aurait lié nos quatre tables ensemble. Je vais enregistrer cette requête et je vais l'appeler RQ RQ client tiré bas formation. Donc là on sait que ce sont les formations liées au client. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose d'autre qui pourra très certainement vous être utile. Si je fais select étoile from client que j'exécute, ça m'affiche tout ce qu'il y a dans la table client. Étoile, c'est tout simplement tout. On affiche tout de la table client. Par exemple, on peut dire affiche-moi tout de la table client where ville égale Paris. Donc ça affichera toutes les informations de la table client concernant les clients qui ont pour ville Paris. Donc encore une fois, moi je ne vous montre que 2-3 requêtes à chaque fois parce que je ne peux pas vous montrer non plus toutes les requêtes du monde. Mais ce que je vous conseille très fortement c'est de vous entraîner. Donc de vous entraîner à afficher par exemple les logiciels utilisés par tel ou tel client. D'afficher les numéros de téléphone de chaque client qui ont acheté la formation Unity. Amusez-vous à faire ce genre de requêtes. Moi je ne peux pas vous donner comme je vous l'ai dit toutes les requêtes. Donc entraînez-vous bien et ne passez à la vidéo suivante que si vous avez bien compris tout ça. Puisque à partir de la prochaine vidéo on va faire des requêtes un peu plus complexes quand même. Puisqu'on aura des requêtes imbriquées dans d'autres requêtes. Et donc je vais vous montrer comment on fera ça tout à l'heure si vous avez bien compris tout ce qui se passe ici. Donc encore une fois enregistrez votre base de données toujours à la fin de chaque vidéo.